c'est vrai marvel il n'a pas donné son menu aujourd'hui c'est pas normal j'aimerais bien changer un autre truc mais je sais pas si je peux le faire en fait formation voilà alors match derrière derrière tout le monde derrière en fait et que des attaques et à distance maintenant temps ça c'est réserve non c'est bon ils appellent ça réserve tactique ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Oh non mais moi je veux voler des trucs là ils volent voilà c'est ça qu'on veut parce que cela c'est hors de question de les tuer sans les voler par contre sur le talent j'en ai certainement qui vont craindre les attaques contonnante celui ci j'aime pas trop je vais vous dire pour lesquels j'aime pas trop pour ceux qu'on va bientôt rencontrer en fait bah celui là là bas par exemple et sale bête là j'aurais tellement aimé un raccourci pour passer de marchands à une autre classe là ça m'emmerde un peu de le mettre en il va y avoir un autre passage non c'était au dessus salut nana comment ça va ce sera de l'autre côté bon vous l'avez vu il y a des guptahos parce que c'est évidemment pas le seul mais bon voilà quoi la posture défensive ouais ça on connaît déjà l'utiliser bien avant que ça évite de prendre des crit ça évite un tas de choses en fait la posture défensive pas que les critères je sais pas trop sur quelle classe me les faire en fait me dit qu'il vaut mieux peut-être passé alors pas hommage pour le coup celui-là si c'est préférable et lui peut-être en en artilleurs aussi peut-être parce qu'en fin de compte ah oui mais attend il fait que du contendant et on verra mais le fait d'en avoir plusieurs comme ça ça peut être intéressant non très très mauvaise idée en fait parce que je vais pas pouvoir l'attraper par surprise même là j'ai pas pris le risque pourtant j'aurais peut-être dû moi je vais essayer une dinguerie ça marche pas c'était un test j'allais dire voler fuite mais là c'est pas passé par contre je sais pas si je le retape si sa barre elle est remontée là ça vaut quand même le coup bracelet de chevalier c'est sexy chocolat ça je sais même plus qu'il fera la glace j'ai pas beaucoup de temps j'ai pas l'air j'ai pas l'air pas de temps j'ai pas l'air Merde, j'appuie une fois de trop, c'est pas très grave. Je fais plus les monstres level en découverte de donjon. Je les fais après pour terminer l'épm. Là j'en fais qu'un je pense. Comme ce que je disais hier finalement. Parce que c'est vrai que ça crame trop de PM. Et que l'idéal c'est quand même de le garder pour le boss à venir quoi. Je trouve. Parce que si tu veux pas prendre trop cher, tu crames des PM pour le taper quoi. Ce qui est normal. Mais non, j'ai manqué quoi. C'est pas beaucoup descendu hein. Le taper 4 fois en faiblesse pour espérer enlever aussi peu, c'est pas beaucoup quoi. Bon. En revanche c'est quoi ces espèces de bracelets là ? Est-ce qu'ils sont bien ? Peut-être même juste à vendre, ils sont cools. Merde, je crois que je les ai eus mais je les ai perdus de recherche. Parce que j'ai appuyé une fois de trop. C'est ça que j'ai eu ? Force plus 6. Ok. Ouais ça doit bien se vendre ça. Bon du coup, on va faire comme je pense et comme Thor et Feo dit effectivement. Je trouve qu'ils sont pas assez intéressants en fait. Vous êtes venus ici pour exorciser les fantômes ? Je vous le déconseille si vous n'êtes pas certain de vos talents. Ces maudits fantômes s'ingénient à invoquer un autre monstre en plein combat. Ensuite ils en rajoutent une couche avec une puissante magie de ténèbres. Faites attention. Ça a l'air galère. Si on en croise un, il faudra faire en sorte de le vaincre plus vite. C'est votre droit de les affronter. Mais faites attention à vous. C'est beaucoup moins drôle quand le chasseur de fantômes devient la proie. Who you gonna call ? Ghostbusters. Fou... Ça va par contre, j'aime bien les flinguer. Par contre, j'aime bien quand ça passe aussi. Ah pourtant, j'ai l'accessoire. Il a fallu que je tape deux fois malgré tout. Je crois que je vais virer un artilleur quand même. Même le deuxième, parce que c'était intéressant pour le Guptaros, mais au-delà de ça, je suis pas certain en fait. Le marchand, je vais le garder. Le guérisseur aussi, parce que les attaques de lumière pour les morts vivants, ça va être utile. Je crois que je vais la remettre en combattant en fait. Ou chevalier. Chevalier, c'est bien, mais... Il y a la petite faiblesse foudre. Les seuls qui valent le coup de cramer des PM, c'est les flammes élémentaires. Ah, complètement. Du ce que tu peux gagner potentiellement avec. Je peux peut-être débloquer l'assassin aussi. Est-ce qu'il y a un intérêt maintenant, je sais pas. Il y a quand même assassinat qui peut être potentiellement très intéressant. Et puis là, la protection Shadow. Je suis le knight. Là, en soi, je gagne rien du tout. Mais je peux mettre deux compétences déjà, ce qui est pas mal. Le piège magique, puisque là, je l'ai plus. Et, et, et. Soit je mets l'attaque d'or, Soit peut-être le Mudou. Parce qu'il coûte un peu cher, l'autre. Après, je doute qu'il y ait des ennemis qui soient... Très sensibles à ça. On va mettre plutôt ce buff. Il y a carrément un passage là. Mais je vais me faire capter par l'autre, sauf si je passe sur le côté. Ce qui est tout à fait possible. Pour les archétypes, on dirait les tables de jeu de rôle Warhammer Fantasy. Je connais pas. De toute façon, les jeux de table, c'est pas trop ma cam. Il va venir vers moi ou il va repartir là-bas ? Je pense qu'il fait le tour. Du coup, on va plutôt suivre celui-là. Il faut 35 quand même, ceux-là. Il est un peu trop lent, à mon goût. Après, si t'as un peu de téméraire, tu fonces dans le tas, tu fais des esquives. Alors, faut pas se louper, évidemment, parce que sinon c'est la catastrophe. Mais il y a moyen. Cette pierre a des caractéristiques bien étranges, même si on considère qu'elle n'est pas comestible. Attends, ce ne serait pas une de ces reliques dont parlait Neuras par hasard ? On devrait quand même demander son avis à Neuras. Evidemment que c'en est une, on pourra monter un rang supplémentaire avec Neuras. Et ça, c'est cool. Espérons qu'on arrive avant que l'autre passe. On va trop tard. Warhammer, je connais juste parce que j'avais fait un jeu à l'époque. Je ne me souviens plus du titre. C'est un jeu de stratégie. C'était Warhammer 40 000, je crois. Ou, non. C'était Warhammer Dawn of War 2, un truc comme ça. Je peux me tromper sur le titre, mais c'était quelque chose du genre. Oh, merde. Ah ouais, j'ai fait me faire avoir là. Je pensais pouvoir passer avec une pirouette de cacahuète, mais... Il m'a bien bloqué, lui. Ah, j'ai arrêté là, il faudrait arrêter de taper. La raison, elle est très simple, c'est qu'il est toujours étourdi. Et donc, en deux tours, on ne l'aurait pas tué. Tandis que là, j'ai plus de chances de le tuer, désormais. T'es pas joueur ? Non, je suis malin, c'est tout. Je vais lui infliger un peu plus, quoi. Après, je vais quand même pas le tuer, mais... Mais c'est normal aussi, parce que je suis derrière. Ah oui, merde, en fait, je ne vais pas la mettre sur cette classe. C'est pas celle-ci que j'aime bien. Il n'y a pas de grosse attaque, là. Enric Caïville est super fan de Warhammer, je crois. Oui, je crois, aussi. C'est un gros geek, lui, ouais. Il m'a piqué des thunes, déjà que j'en ai pas. Il a dû essayer de me piquer des thunes, en fait. Ça a été long, se déclencher la fin, là. Je voulais changer un truc. Donc, Hülkenberg, plutôt en combattant, pour envoyer des patatres. L'autre, elle est très bien, mais... C'est plus pour la défense. Pour mettre un tank. C'est vrai que le chevalier est un petit peu imbattable pour ça. Ça ne vienne pas des masses sur ces squelettes, là. Evidemment, ça passe pas. Sachant qu'ils vont tous sortir d'un coup. Ah bah tiens, comme c'est mal. Bon, ça fait plaisir de récupérer un peu de thunes, quand même, on va pas se m'en faire. Allons, corrodés. Alors, on va faire les salles, en quête de passage secret. Mais je pense que là, il n'y en a pas. Ah si, encore un. Ok. Ah super. Il était temps que je trouve un nouveau katana, parce que 190, c'est quand même pas ouf. Après, il est censé, des fois, plonger les ennemis dans un sommeil, mais ça marche pas tellement. Ça, par contre, ça peut être bien pour les attaques magiques. Mais d'ailleurs, il faut que je vérifie un truc. Ah, il est amé. Ouais, ouais, ouais. Ce qui m'embête, c'est que du coup, j'ai pas Mudo, mais... On a dit qu'ici, c'était pas spécialement utile, sans doute. Mais Nanatoru, arrête de nous raconter ton histoire de pécho avec des jeux de rôle qui date d'il y a 30 ans, mec. C'est bon, ouais. Dague éclair. En vrai, mystificateur, là, ça doit être vraiment pas mal, comme classe. J'en suis persuadé. Je sais plus si je venais de là. Je crois que je venais de là, non ? Ah non, c'était plutôt en bas. Tiens, coup de pied, volant, non identifié. En fait, je trouve que c'est une bonne idée de mettre tous ces persos, euh, comment dire, derrière. Parce qu'au moins, les mages, on est sûr qu'ils sont déjà au bon endroit. Après, il suffit juste de s'avancer si on veut taper, quoi. Je vous l'ai testé, mais c'est vrai qu'il résiste sur là. C'est parti ! En fait avec lui on peut se permettre de faire ça parce qu'il récupère quand même pas mal de PM que ce soit entre les tours ou après qu'on ait vaincu un ennemi. Je pense quand même que c'est un bon donjon pour farmer un peu de thunes mais ça va pas être exceptionnel quoi. Il n'y a pas assez de squelettes et il y a beaucoup trop de guptaros qui se baladent. Ou alors faut vraiment faire la salle d'en bas là, je sais pas. Je sens que je tombais sur un boss dans pas longtemps là. Ça ça doit être un raccourci par contre. Ah ouais un raccourci vers le boss en fait. Non c'est la sortie, c'est bien la sortie. Carrément pas ? Quoi ? Il croit qu'il est planqué lui ? Eh je suis remonté à 15 000 hein ? Ça rigole pas. C'est bizarre cet endroit quand même. C'est bizarre cet endroit quand même. J'ai fini le quatrième donjon principal cet après-midi. Mais travaille toi un peu là. Tu crois que les deux vies vont se signer tout seul ? J'ai fait le tour en fait d'ici. Ok. Je suis au chantier à 7h du matin mec. Sans pause à midi, je peux être chez moi à 15h. Ouais ouais, tu rentres pas à 15h toi, je te connais. T'es comme les postiers, tu rentres à midi et demi. Et tu dis que t'es rentré à 15h pour pas qu'on te rajoute des charges de travail. J'ai travaillé au McDo mec, on me la fait pas. Je connais les plans pour Glander. Mec, si tu savais le temps que j'ai passé chez McDo. Ce serait je pense inconcevable pour toi. Il veut pas s'en aller lui. Merci. Alors il y a quand même un passage en bas. Et il y a lui qui va m'emmerder sévère. C'est sûr. Il va l'aider le récupérer maintenant je pense. Ah mais il y a l'autre chemin tout à droite. Il y a Chou. Il y a un autre chemin à droite. C'est sûr il y a un passage. Ici évidemment. son chien avoir mis des guptaros partout là bon super roux ces ennemis là j'ai eu pas gros ah si salut mon gars tant pis pour le squelette on va lui laisser à moins que les verres les verres les verres c'est électrique si je ne m'abuse donc ça pourrait être intéressant de mettre dommage lui on peut le laisser en guérisseur je pense parce que ouais même si je le mets en mage niveau magie il aura pas beaucoup plus il a même moins pour ainsi dire il aura pas de meilleur sort surtout par contre pour le serrer mais je vais galérer comme un chien j'arrive à le passer en faiblesse je rentre à ma maison bon Je vais sortir l'autre, il va m'attendre. Euh ouais, ça fait le tour en fait. Euh, ouais non, abuse pas quand même mec ! Ne me dis pas qu'il va rester là. Ouais, je crois que je vais devoir le taper hein ! J'attends un peu, on sait jamais. J'ai vrillé cet après-m'avec ça, des ennemis que je pouvais pas taper à travers la porte mais qui me touchaient pour lancer le fight ! Ah ouais si je peux pas le taper par contre ça va être relou ! Je veux bien qu'il me bloque et tout ça et que je dois me le farcir mais je peux pas le toucher, j'aime pas trop ça hein ! Ouais ça va être compliqué ! Ça descend pas en plus ! Wow, mon gars, calme au sein ! Ouais je vais essayer de run quand il va reculer ! Faut que je m'y prenne au bon moment quoi, c'est tout ! Ouais ça passe en fait ! J'suis un filoux mec 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 ! C'est parti ! Un briseur d'os. Il va être bien celui-là, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai actuellement ? Tekkan. Si celui-là je le purifie, il va peut-être monter vers les 280. Avec un peu de chance. Et lance corail protectrice. Réduit les dégâts causés par les coups portés par votre faiblesse. J'ai rien compris. Mais ça a l'air bien. Du coup, je vais remonter au nord. Très bien. Je suis pas trop fan de ce donjon en fait. Je suis pas trop fan parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'ennemis différents. Pour le moment en tout cas, il y a peut-être d'autres étages évidemment. Mais là, juste des Guptaros et des squelettes. Enfin, si c'est juste pour les éviter, voilà quoi. Non mais va me refaire le coup là. Je suis difficile. Ouais, je sais, je sais. Mais bon, c'est comme ça, vois-tu. Il a fallu me la mettre là. Attends. C'est de la glace qu'il faut pour lui, je crois. Oh putain, j'ai perdu le focus. Chier. Mais merde lui. Je t'aime bien. Qu'est-ce qui a hug... Ça se passe. sans déconner quoi je suis un expert dans l'art de la dissimulation je me suis caché derrière mes mains tu me vois pas je vais devoir me taper le passage de cela autant dire qu'on va rigoler si je veux le fumer faut que je passe en mage mais je pense que je ferai pas assez de dégâts pour le passer en en quoi en faiblesse merde voilà j'aurais dû changer l'autre aussi dans faiblesse c'est la crise ça me plaît bien ça en fait ouais d'accord c'est quel genre de poids c'est ah c'est pas le même c'est l'arcade en fait c'est mon bête c'est le guérisseur là il prend trop cher sur cela j'aurais dû mettre hommage d'ailleurs s'il se prend un rue extrême à ma vie il va être extrêmement mort surtout ce que je crains c'est que j'arrive pas à le toucher là on va le réduire tout ça en bonne et due forme il faut que je l'avance elle fait pas assez mal oh je crois que c'est pour lui là il me semble qu'il visait vers la droite putain je sais pas si je dois marron je sais pas si je pense que ça fait plus mal je sais pas si je pense que ça fait plus mal hop là hop là c'est bien les petites esquives là on aime voilà c'est bon c'est pas possible Oh nice, il y a une justice quand même Il n'y a pas de charge pour toi mon gars, c'est terminé C'est pas sérieux ça Voilà, c'est ça qu'on veut Bon, réparons la casse, ça va en fait Même niveau PM, ça va à peu près A peu près Et on va remettre une autre glace, évidemment Pour quand je vais me faire rattraper Où suis-je ? Ici très bien Impeccable Ah mais ça a ouvert encore des portes pour aller à l'entrée Là c'est vers la fin, I guess J'étais pas allé ici Si, si j'étais arrivé devant ça Ok Attends, il y a 1500 euros là-bas J'arrive 1300 euros, pardon La prime est à l'intérieur Ok Enregistrons Alors là, il y a une sale bête Eh les go-borne Bah moi ça dépend lesquels Allez, ô bénite C'est ça quand même Bon j'ai pas de tune Mais je vais quand même lancer Parce que c'est beaucoup trop efficace Et on skarabit l'oreille Nerveilleux Oui, c'est sûr Bon En fait quand tu évites tous les Guptaros C'est un don qui se finit assez vite finalement On va éviter de rester en marchant On va remettre l'explorateur je pense Parce qu'il a les meilleures stats Pour les autres Est-ce qu'il me faudrait pas un attaquant à distance quand même J'ai le guérisseur Mais lui il se prend une attaque de ténèbres Je crois qu'il va pas kiffer Il va faire des ténèbres l'autre Est-ce que j'ai pas Un truc contre les ténèbres Déjà j'ai contre le contondant Combien il a celui-là ? 175 Ouais je perds de la défense mais Augmente l'esquive contre le contondant C'est pas déconnant de le mettre Par contre pour les ténèbres Bah non en fait Peut-être ici Tiens je vais mettre ça Parce que je m'en fous des PM là Vu que je vais avoir fini le ton jeu Voilà donc le fantôme du cimetière Pas étonnant qu'il soit pris pour un esprit Vu son apparence Pas étonnant qu'il surprenne les gens j'imagine Mais s'il s'agit d'un monstre On doit pouvoir l'abattre Nous ne pouvons pas les laisser faire C'est terminé Ils arrivent en garde Alors je sais plus ce qu'il fallait faire Je crois qu'il appelle des bonhommes Il est 35 quand même Et j'ai raté le vol Mais ça c'est pas grave Il faut l'avancer Oh il est faible aux attaques de ce genre Quelle chance quoi Mais c'est nul en fait ça Je croyais que c'était un truc de dingo malade Mais en fait non Il s'est éclaté au sol Allez ça c'est volé C'est parfait Renvoi J'aime pas trop ça Heureusement que c'était sur le dernier coup Ah d'accord Ah ouais 34 en plus Je vais quand même faire ça Est-ce qu'il faudrait pas le laisser en vie en fait Il va pas pouvoir en invoquer 50 000 Mais est-ce qu'il va systématiquement Le faire d'Iran Ça c'est une bonne question Je vais tenter un truc J'ai pas trop le choix de toute façon J'arrive à lui mettre un oubli Sur la gueule Ça va être chaud à placer ça Mais non je suis bête Ombre Shadow Là il va envoyer du lot Bon l'idée c'est de gagner quand même Quelques Quelques tours D'ailleurs j'ai vu que le temps n'était pas contre moi cette fois-ci Euh Est-ce que j'ai un truc De sacré Je crois que je les ai utilisé Trois tours Trois tours Trois tours Je prends un petit risque si je fais ça Faut pas que je me loupe quoi Oh il craint le vent 1, 2, ok Je sais pas s'il peut se soigner plusieurs fois l'autre Ou si c'était juste Entre guillemets une compétence d'invocation Ça passera pas ça Sous-titrage ST' 501 Ah, je ne sais pas sur lui si je peux faire ça. Ça, ça m'embête parce que ça touche tous les ennemis, donc l'autre il en est protégé, évidemment. Ce que je peux faire éventuellement, et je pense que c'est mieux à faire, c'est ça. Parce que s'il rate, c'est tout bon pour moi. Ah, ça va se jouer à rien là. J'aurais dû tenter une symbiose, j'ai été stupide. J'oublie tout le temps en fait. Mais merde, j'ai oublié de soigner aussi. Oh, le fou. C'était sur toi de toute façon. Oh, trop bien. Ah, t'es cuit mon pote. Voilà pourquoi c'est un debuff que j'adore encore une fois. C'est pas si tu as l'esprit ! C'est un peu de l'eau ! Je vais te faire l'esprit, cette force ! C'est une bonne réponse ! Petite maîtrise. Voilà qui est fait, un fantôme de moins. Oui, on a trouvé le calice légendaire. Il n'attaquera plus personne. Votre mission est accomplie, et si on rentrait ? On va taper. On va taper les squelettes vite fait sur le retour. Si, il y en a bien sûr. Et surtout nous assurer qu'il n'y a rien ici. Il y en a quelques-uns. Pas 50 000, mais il y en a. Bon, c'était très cool ça. C'est pas ses crèmes, comme dire les jeunes. Ah oui, mais il y en a en face en fait. Combien je suis remonté là ? 28 000. Après le farm, je peux le faire dans le dernier donjon pour les thunes. Celui qui est tout au bout. Ça sera peut-être chaud par contre. Il dit ce pas ça, les jeunes, Tox. Comment ça, il dit ce pas ça, les jeunes ? Eh, je m'y connais en jeune. Tiens, j'oublie un truc ici. Didis, il connaît aussi en jeune. Ah bon ? Apparemment, c'est surtout les très jeunes. Je crois qu'en fait, tout ce qui lui passe par la main. Allez, petite save. Non, pas chargé en fait. Et on poursuit notre route. Alors, j'aimerais camper. , c'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501